J'ai eu tout le temps de penser à ces hommes et ce qu'ils ont fait pour moi. Et le prix qu'ils ont payé pour leur bravoure. Ah oui, votre long séjour à l'hôpital. Ça a dû être très instructif avec le sergent Poyarski dans le service. Le sergent Poyarski a été formidable. Grâce à lui, le temps est passé bien plus vite. Souriez, mon ami. Pourquoi tant de tristesse ? Vous êtes en vie. Nous devons fêter ça comme il se doit et boire à la mémoire de nos camarades disparus. Comment faire la fête après ce que j'ai vu ? Buvez pour oublier. Ça marche pour moi. Oui. Mais chaque soir, quand je ferme les yeux, je suis à Stalingrad. Au moins, à Stalingrad, vous aviez à manger. Leningrad était coupé de tout. Les Allemands ont affamé la ville pendant plus d'un an. Pouvez-vous imaginer l'effet que cela a sur les gens ? Ils deviennent des animaux, prêts à tout pour survivre. À tout. Mais nous avons survécu. Et bonjour, Internet Mondial. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Compagnie of Heroes 2. Après avoir été relevé de nos fonctions à Stalingrad, nous sommes envoyés dans un hôpital de Moscou où nous faisons la connaissance de notre bonne amie Poyarski. Poyarski nous raconte comment est-ce que ça se passait à Leningrad. Alors, ville de Lénine, mieux que ville de Stalingrad. C'est ce que nous allons voir dans cette mission 7, Pans de terre vers Leningrad. C'est parti. Allez camarades, à la tête ! Combassez ! C'est parti. Visiblement, le sport local en vogue semble être de courir sur la glace en tentant d'esquiver les tirs de mortier qui viennent du ciel. Ma foi, ça me paraît ludique, sportif et complètement mortel. Tandis que je suis immédiatement lâché au cœur de l'action sans autre forme d'avertissement. C'est parti. Tentons de nous débarrasser des escouades germaniques. Voilà qui est fait. Je les ai mis en déroute aisément d'un revers de main. Hop ! Balayé. Alors, ça va me permettre de me poser un peu là, d'observer les objectifs, le terrain. Alors le terrain, c'est un fleuve gelé, qui va nous falloir traverser, pour atteindre l'autre côté, l'autre rive, où se situe la position à capturer. J'ai une base, j'ai une base, dans laquelle je peux construire le Alptrack M5, que nous avons vu dans une mission précédente et que nous avons grandement apprécié. Je vais donc m'en resservir à nouveau. Nous allons assister au retour en fanfare de la crame mobile. Crame mobile pour tout le monde. Pendant que les constructions se font, ma foi, je vais lancer un premier assaut avec les troupes disponibles. Je vais mettre mon casque pour tenter de dévier les tirs de mortier qui ne vont pas manquer de me tomber sur le but. Alors je vais charger avec des sections d'infanterie de recrues par la droite et les troupes de chocs par la gauche, mode double tenaille. Allez c'est parti, on y va. Notre but va être, lors de ce premier assaut, de nettoyer un maximum de troupes, si possible de tout nettoyer. Alors il est possible que mes sections de recrues vivent assez mal ce qui va se passer là. C'est pas grave. Allez on leur lance un petit molotov. Voilà, ça les met en déroute. Un autre molotov par ici. Pendant ce temps là, les troupes de chocs pénètrent ici et vont ravager les mortiers. Les mortiers sont courageux mais pas téméraires. Dès qu'ils prennent un petit peu de mitraillette dans la tronche, ils décampent aussi sec. Voilà. Donc on va faire le tour des mortiers en leur tirant un peu tous dessus. Histoire qu'ils s'en aillent quoi. Veuillez décamper. Merci. Je prends possession de la rive. Je prends possession des lieux. Vous n'êtes plus les bienvenus. J'ai ici un avis d'expropriation. La troupes de chocs toujours aussi efficaces. Alors attention quand même, il ne faudrait pas ramasser un nobu de mortier. L'efficacité pourrait alors grandement chuter. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. Nous mettons tranquillement de massacrer les dernières troupes. Il y a un grenadier qui refuse obstinément de mourir. Ah ! Des ingénieurs lance-lames viennent en renfort. Devrions pouvoir aisément les dispatcher malgré la menace qu'ils représentent. Les lance-lames c'est bien mais c'est quand même porté par des ingénieurs. Les ingénieurs ça reste un peu fragile, un peu fébri sur les bords. Face à des troupes de choc un peu vénères d'avoir chargé sur un pluf jolais. Je peux vous dire que Ah mince, il continue de brûler lui. C'est dommage. Je suis confus. Allez, comme tu es en deuil, toi tu as le droit de rentrer chez toi à la maison. Très bien. Pendant ce temps-là, nous avons fait notre petite camionnette. Nous allons acheter notre crameur, mettre nos ingénieurs dans le halftrack et c'est parti. La crame mobile est de retour. C'est merveilleux. Alors, les troupes de choc c'est bien mais pour cette mission, je pense que nous allons beaucoup plus utiliser les recrues par rapport à précédemment parce que ça prend moins de population. Je vais avoir besoin de population. Les troupes de choc ça prend 9 de population, les recrues ça prend 6. C'est moins efficace mais c'est pas grave. c'est pas eux qui vont faire le plus gros du travail. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les recrues vont monter en puissance au fur et à mesure de la partie. Quand cette jauge augmente, là ça va passer aux recrues frontovikis et ensuite aux bataillons disciplinaires. Bataillons disciplinaires, c'est pas des rigolos. Ils ne sont pas là pour faire des câlins. Ou alors des câlins façon ouf. Souvent mauvais pour la santé des gens. Tandis que cette position est complètement gardée par des snipers et une MG42 vilement dissimulée derrière le muret. Heureusement, j'ai un lance-flammes. Je vais la cramouiller immédiatement. Allez, voilà qui est fait. La cramobile, toujours d'une efficacité remarquable. Moi je ne m'en lasse jamais. Allez hop, nous allons invoquer d'autres recrues. Hop, une petite fumigène pour pouvoir tranquillement prendre possession de l'artillerie sans se faire avoiner par la MG42 qui a nidifié dans le coin. On est les premiers à traverser cette rivière depuis plus d'un an. Et maintenant, nous devons capturer le quartier général allemand de Schlisselborn. Une fois le QG pris, il ne faudra pas le faire quand on débusquera ces chiens d'allemands. En forçant un peu notre chance, on pourrait même rejoindre nos alliés de l'Est. Les renforts blindés arrivent. Utilisez ces troupes pour démolir les garnisons ennemis et leurs Panzers. Alors comme ça, ça faisait un an qu'ils galéraient les mecs. Un an, ils n'ont pas réussi à traverser cette rivière. Mais les gars, il fallait m'appeler plus tôt. Mais voilà, on m'appelle le débloqueur de situation. Un problème, une solution. Telle est ma devise. Alors, tandis que notre base avancée se construit tranquillement, nous allons un peu faire joujou avec cette artillerie allemande que nous avons capturée. Hop, nous allons tourner et faire un peu pleuvoir de la grêle sur cette MG42 qui a nidifié dans la bicoque. Alors, nous allons voir si le toit est solide. Un obus. Ah, ça paraît mal barré. Deux obus. Deux obus. Ah, ah, il va en falloir un petit troisième. Ah ah, solide, solide. Et voilà, troisième obus. Et le toit s'effondre. Étouffant au passage ses occupants. Donc, pièce d'artillerie, des obus de 105 mm, ça a tendance à bien détruire les bâtiments. Alors, on nous a également offert, pour nous récompenser, des nouveaux sucres, des nouveaux jouets. A force de faire autant de bon travail, j'allais finir par faire une hyperglycémie, pour m'offrir tous les sucres de l'affaire. Donc, le canon d'assaut Su 76 mm, 76 M, pardon. C'est un peu un mix entre un canon anti-char léger et une pièce d'artillerie. Ça fait un peu les deux. Alors, c'est très bien contre les véhicules qui n'ont pas un blindage trop important, mais dès que ça commence à être du char un peu tortue, genre le Stug, le Stug, ça a du mal à pénétrer. Le Stug à la peau dure, je ne vais pas vous mentir. Alors, allez, je vais décommissionner le reste des troupes de choc. Elles ont fait leur travail, elles ont réussi à prendre la rive en délogeant tous les mortiers présents. Donc, elles ont gagné le droit de rentrer chez elles. Allez, on va encore balancer des petits obus pour préparer le terrain de notre assaut, tandis que nous allons appeler. Des recrues peuvent remplacer les troupes de choc. Un petit obus. Ah, deux petits obus. Attention. Ouf, ça y est, la maison s'écroule. Tuant ses occupants, c'est ce que nous désirions. Deuxième partie de la mission, donc. Nous allons devoir capturer le quartier général Kampf Group E. Nous avons aussi un objectif secondaire qui est de détruire la deuxième pièce d'artillerie qui empêche nos collègues d'avancer. Et comme on est des chic types, on est d'humeur chic. On va les aider, nos collègues. Allez, c'est parti. Nous allons faire un petit rush de recrues. Avec, bien sûr, en appui, la crâne mobile. L'indispensable crâne mobile. Allez, mes petites recrues, montrez-moi que vous êtes capables de faire du travail, que j'ai raison de vous faire confiance. On ne peut pas donner du travail que aux troupes de choc. Bon, évidemment, vous êtes soutenus par une crâne mobile. Donc, bon, je ne vous envoie pas s'enfiler non plus. Allez, ça fait un petit peu mal, quand même. Une MG42 que nous allons prestement dérober si j'arrive à cliquer dessus. Non, oui, non. Ah, ça y est, je la tiens. Je la tiens. Très bien, très bien. Allez, c'est parti. On continue. On continue. On va amener les pièces d'artillerie en remport. Une MG42 se cache dans le bâtiment présent. Nous allons la cramouiller, tandis que nous ramassons quelques tirs de Panzerschreck. La seule réelle menace face à la crâne mobile. Mais ce n'est pas grave. Comme on a des ingénieurs dans notre crâne mobile, on peut la réparer au fur et à mesure. Alors, nous allons utiliser notre petite artillerie mobile pour dessouder la prochaine cahute abritant une MG42. Hop, c'est parti. Regardez, un beau petit barrage d'artillerie. Ça fait pleuvoir. Ça fonctionne bien. Ça fait son office. Nous allons tenter de les garder tout au long de la mission, puisqu'on ne peut pas en construire de nouveau. Alors, la pression des pneus a été refaite. Les niveaux sont bons. On peut repartir. Repartir à l'aventure avec la crâne mobile. C'est parti. Appuyons nos sections de recrus. Ça y est, elles ont été upgradées en frontoviki. Elles vont être beaucoup plus efficaces à présent. Alors, tout ça, c'est bien joli. Nous allons préparer la suite. Donc, pour la suite, il va nous falloir quelques canons divisionnaires. On va avoir affaire à du tank. Et il nous faut de quoi les combattre, bien évidemment. Alors, les frontoviki, ça dispose des pistolets mitrailleurs. Alors, allons-y. Allons-y. Allons-y pour les pistolets mitrailleurs. Tandis qu'on finit d'expurger, de purger, tout simplement, cette dernière poche qui surveille le fleuve, qui bombarde encore nos alliés. C'est pas très chic, devrais-je ajouter. Mais rien qui ne puisse impressionner notre crâne mobile. Alors, allons-y. Cramons toute la terre, s'il le faut. Groupe d'ennemis U. Ça me fait une clé, moi, d'entendre ça. J'aime bien quand les groupes d'ennemis sont 1, sont dessoudés. Vous, vous êtes trop nombreux. Repartez. Je préfère faire de la place pour acheter un deuxième canon anti-char, car nous allons en avoir besoin. Allez, comment est-on ? Nous capturons cette position. Très bien, très bien. Nous allons également capturer cette position ici. Qui doit être un petit peu gardée, si je ne m'abuse. Mais rien qui ne puisse nous impressionner, bien évidemment. Nous sommes complètement parés à toute éventualité. Une voiture légère. Très bien. Elle va se faire dégommer par les canons d'assaut, s'ils le veulent bien un jour. J'espère, j'espère qu'ils le voudront bien un jour. Nous allons décommissionner cette artillerie. Nous n'allons plus en avoir besoin. Elle ne tire pas assez loin, de toute façon. Voilà. Alors, nous avons capturé ce point-là. C'est un centre de réparation de véhicules. C'est un point un petit peu particulier. En fait, il fait apparaître des ingénieurs autour, que nous ne contrôlons pas. Et qui réparent automatiquement tous les véhicules qui viennent dans la zone. C'est un peu comme l'hôpital de campagne qu'on construit au QG. Sauf que c'est pour les véhicules. Donc, c'est très bien. Ça nous permet de réparer nos véhicules sans avoir besoin d'ingénieurs. Ou en l'occurrence, sans avoir besoin de les faire descendre et de tout. De rentrer dans une manipulation excessivement compliquée pour pas grand chose. Je vais acheter un deuxième canon divisionnaire. Parce que ce ne sera pas de trop. Et nous allons enfin progresser vers notre objectif principal qui est le QG. Nous allons nous mettre en place pour attaquer. Et nous allons mener l'assaut tambour battant. Avec nos troupes. Ah, je vois une MG42 abandonnée. Je vais m'en emparer prestement. L'MG42, c'est bien. Moi, je prends. Je prends. Je prends et je vais avoiner les ennemis avec. Sans aucun souci. En surveillant ce qui se passe à droite à gauche. Grenade, grenade. J'aime pas ça la grenade. Aïe. Ah oui. J'ai mal visualisé mon coup. La grenade était par là. Ce n'est pas grave. On va faire un petit tour de crame mobile au milieu du camp. Je pense que ça va calmer le jeu directement. Ça va arrêter de faire les malins. Moi, je vous le dis. Voilà. La crame mobile a fait son office. C'est très bien. Le quartier de commandement va être tranquillement achevé. Tandis que les camions... Canons. Pourquoi je dis toujours camions ? Les canons divisionnaires vont arriver sur place. Très bien. Très bien. Très bien. Nous sommes pas mal. On va dérouler un peu ce petit morceau de muret avec un temple. Faire une petite manœuvre maladroite. Hop. Voilà. Ça va nous ouvrir la possibilité de mettre notre MG42 ici, à l'abri, derrière le muret. On sera bien. On sera bien. On sera bien. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, nous allons recharger un petit peu nos troupes, tentant de conserver leur degré de vétérancy. Si je puis m'exprimer ainsi. Nous allons capturer un petit canon supplémentaire, histoire de se donner un petit peu plus de punch face au tank. Hop. Voilà. Nous allons nous positionner un petit peu comme il faut. Alors, ça va être une phase défensive, comme vous pouvez vous en douter en observant ma préparation. Mais normalement, on est bien paré, là. On est prêt à les attendre. Tout devrait bien se passer. Je vais serrer mes bottes. Promis juré. Je t'assure, papy. J'ai fait mes lacets. Allez. On se renforce un petit peu. Voilà. Là, nous devrions avoir largement de quoi les accueillir. Pour ce qui est blindés, nous avons trois canons anti-char avec trois SU-76. Pour l'infanterie, nous avons la mitrailleuse lourde MG42, la crame mobile et deux frontovikis armés de mitraillettes. On devrait réellement avoir tout ce qu'il nous faut. Là, je pense qu'ils n'ont qu'à bien se tenir en face. Ça va déglinguer sévère. Allez. Hop. On va lancer même un petit molotov au bout du pont. Si vous voulez venir, il va falloir traverser le feu. Allez-y. Si vous êtes courageux. Ah. Ah. J'ai honte de les attendre comme ça. Ah. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Mais bon. Voilà. Il faut se donner tous les moyens d'affronter son ennemi. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Hop. Allez. On va aller à recramer un petit peu la couenne. Bienvenue en Russie. Il fait froid et il fait chaud en même temps. Déplacez-moi sur un track. C'est comme ça. C'est un peu comme les saunas. On se met bien tranquille dans un sauna. 70 degrés. On cuit à la vapeur un peu. Et puis après, tac. On va se jeter dans un bain d'eau glacé. Histoire de se rafraîchir et de se raffermir la peau. Et après, on est bien. On est bien. Allez. Je vais leur relancer un petit molotov de bienvenue. Tandis qu'un véhicule prend le risque de venir. Il était immédiatement sanctionné. Les troupes d'ennemis tentent de pénétrer sur le territoire. Sans succès, dois-je dire. Tant que j'y pense, je vais rechercher la grenade anti-char pour les frontovikis. On ne sait jamais quand ça peut servir. Le molotov, c'est bien. La grenade anti-char, c'est bien également. Tandis que les Panzers grenadiers mènent l'assaut. Les blindés allemands sont censés arriver dans pas trop longtemps. Ah, les voici, les voilà. Comment va-t-il se positionner ? Je ne sais pas. Allez, je vais leur lancer des grenades anti-char. Puisque c'est comme ça. Voilà. La grenade anti-char, ça calme le jeu. Nous allons restaurer nos unités de frontovikis. Tandis que le dernier assaut se prépare. Qu'est-ce donc, une mitrailleuse MG42 ? Je suis tenté de m'en saisir. Ah, les véhicules reviennent encore à la charge. Nous avons suffisamment, normalement, de canons anti-char pour calmer le jeu. Je leur mets la grêle, mais ça résiste toujours. Tiens, ils sont résistants. Ils me lancent une grenade, en plus. La parole, c'est de laisser aller à tous les outrages. Qu'est-ce que c'est désagréable. Mais tout va bien. Tout est sous contrôle. Nous avons repoussé avec succès l'assaut sur ce secteur. Et nous allons voir ce que nous réserve la suite. Très bien. Nous allons devoir nettoyer les dernières garnisons ennemies. Dit comme ça, ça a l'air simple. Mais quelque chose me dit qu'on a encore pas mal de pain sur la planche. Et bien, ma foi, le pain sur la planche, nous allons le mettre dans le four. Petit à petit, le pain sera garni. Ça ne veut absolument rien dire. N'essayez pas ça chez vous. Alors, nous allons décommissionner ce canon anti-tank. Nous n'allons plus en avoir besoin. Cette MG42, je pense que nous allons nous en débarrasser également. Nous allons conserver nos frontovikis. Nous disposons maintenant également des bataillons disciplinaires. Mais nous allons réserver nos effectifs pour commencer à utiliser un petit peu du tank. Allez, c'est la guerre. On a envie d'avoir du matos solide du tank. On veut du tank, on veut du tank, s'il vous plaît. On s'est assez battu avec juste de l'infanterie. Maintenant, on passe au niveau du dessus. D'ailleurs, les SU-76, je les répare, je les répare. Et pendant que les tanks arrivent, tranquillement, qui vont sortir de l'usine et nous rejoindre, nous allons observer un peu la suite des événements. Donc, nous devons prendre deux positions ici. Et là, nous devons détruire. Ce sont des poches de résistance allemande qu'il nous faut purger par le feu, s'il le faut, ou par l'artillerie en l'occurrence. Nous avons également ce territoire-là, qui est comme celui-ci, un centre de réparation de véhicules. Donc, il est en plein milieu de la carte. Ça va être bien. C'est par là qu'on va commencer. Comme ça, vu qu'on va utiliser pas mal de tanks dans cette mission, ça nous permettra de les réparer facilement. Donc, c'est bien. On va commencer par attaquer ce point-là. Et ensuite, on va aviser. Alors, normalement, il y a des positions renforcées ici et là également, que nous allons purger. Tandis qu'un mortier ose venir nous titiller. Donc, toi, t'es courageux, hein ? Ah, ça y est, le pont a explosé. Il ne risque plus de venir par là. Tandis qu'un premier tank fait son entrée, le char léger T-70. Alors, comme ça, ça a l'air un petit peu petit, hein ? Ça fait moins sérieux, j'ai envie de dire, par rapport à un Panzer allemand. Mais, comme on dit, petit mais costaud. C'est un petit char multifonction, rapide, agile et quand même sympathique, j'ai envie de dire. Il ne faut pas se moquer de sa puissance de feu. Surtout qu'en fait, sa rapidité et son agilité lui permettent de facilement aller se faufiler derrière les tanks ennemi pour attaquer le blindage arrière qui est moins résistant que le blindage frontal. Donc, il compense, j'ai envie de dire, sa petitesse et son manque de puissance de feu par une agilité hors du commun. C'est un peu comme une voiturette ultra rapide, là. Comme une micro-machine. Mais qui envoie un petit peu de pâté, quand même. Et il ne faut pas réguler. Il ne faut pas se moquer du T-70. Moi, je refuse qu'on se moque du T-70. C'est un tank léger très bien, hein ? Voilà. Le gars, il s'énerve pour rien. On va se calmer tout de suite. Alors, normalement, ceci a été reconverti en centre de soins, là. Il me semble qu'il y a des médics dans le coin. Nous allons donc en profiter. Pendant qu'arrive le dernier T-70. Et nous allons commencer à mener la charge. Alors, des mortiers osent tenter de s'approprier notre centre. Voilà. On va les calmer avec un petit barrage d'artillerie bien senti. C'est bon. T'as compris, mec ? Casse-toi. Bon, il m'a défait le territoire, mais il n'a pas capturé. C'est pas grave. Allez, va. Je te l'accorde. C'était un acte de bravoure. Tu as le droit de t'en glorifier. Allez, nous, c'est parti. On va attaquer. Attaquons le point. Frontoviki en tête. Accompagné, bien évidemment, de la crâne mobile. Qui attaque en marche arrière. Parce que la marche avant, c'est tellement surfait. Allez, les T-70 en a point. Les ASU-76 derrière, bien évidemment. Allons-y. C'est parti. Déclenchons le feu et la braise sur l'ennemi. Faisons pleuvoir la grêle. C'est parti. Alors, il y a un canon anti-char très menaçant ici. Que nous allons contrer grâce à l'artillerie de nos ASU-76. Parce que ça, c'est du canon anti-char. Mais je suis très, très lourd. Alors, on ne va pas trop rigoler avec ça. Tandis qu'un crâneur fou approche à grande vitesse. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ces trucs-là. Ok, le canon anti-char a été neutralisé. Nous allons être un petit peu plus serein. La position a été capturée. Tandis que des Panzers grenadiers lèvent le genou dans la neige pour venir nous dire bonjour. C'est gentil. C'est gentil. Je crois que nous avons une grenade sur le Pac-43. Non, pardon, sur le ZYS-3. Oh là là, avec tous ses noms, ses numéros. Moi, je m'y retrouve. Je l'avais. Vous êtes, je ne sais pas combien de temps qu'elle est tirée dessus, là. Vous croyez que vous allez l'avoir ? Encore ? Décidément, qu'est-ce que c'est que tout ça, là ? Allez, c'est bon, vous allez vous en sortir. J'ai confiance. J'ai confiance. La puissance soviétique écrase nous, effectivement. Un dernier petit mortier se présente à nous. Nous allons l'éliminer au lance-lame s'il le faut. Merci. Au revoir. Alors, veuillez retourner chez vous. Allez, on est pas mal, on est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont les ingénieurs. Ils vont se charger de réparer les tanks. Et on sera, on sera bien, on sera très bien, même. Je suis presque tenté de mobiliser une section de bataillon disciplinaire. Allez, allez, faisons-nous plaisir. Allons-y. Pendant ce temps-là, nous allons continuer notre progression. Parce qu'il faut avancer. Elle retourne, comme on dit. Et l'allemand doit être éliminé. Alors, nous allons transpercer, comme ça. Passer derrière les lignes ennemies. Sûr qu'il va y avoir de la chouette activité. Il y a un stug dans le coin un petit peu vénère. Nous allons lui opposer des canons anti-chars. Ça devrait le faire afficher. On va l'attirer un petit peu plus par là, histoire qu'il soit un peu plus à découvert. Ah, mais il continue. Mais ça tire loin, ces trucs. Ça tire loin, les stugs. C'est énervant. Allez. Nous allons le contrer. Hop, hop, hop. On va rouler avec nos petits tanks. Et on va nous faufiler derrière pour attaquer le blindage arrière. Et ensuite, on va repartir, comme si de rien n'était. On rentre, on sort. Bonjour, au revoir, merci. C'est le T-70. Ça... Oh là, nous nous faisons attaquer. Heureusement, un bataillon disciplinaire arrive au moment opportun pour sauver nos chars d'archierie. Une grenade bien mal lancée. J'ai l'impression que nous sommes un petit peu sous pression là. Je n'aime pas ça du tout. Nous allons appeler l'actra mobile en renfort. Et pendant ce temps-là, nous allons continuer notre assaut dans cette direction. C'est parti. Nous allons bien nous mettre. Allez. Les T-70. T-70, ça fait tout. C'est très polyvalent. Ça marche contre l'infanterie et les véhicules. Même si ce n'est pas extraordinaire sur aucun des deux. C'est... C'est... C'est versatile. Voilà, c'est un bobo versatil. Moi, j'aime bien. Nous allons voler un Panzerschreck. On a toujours besoin d'avoir un Panzerschreck sur soi. C'est toujours bien efficace. Tandis qu'un mortier se cache dans les bois. Nous allons aller le voir tranquillement. Pendant que nous continuons à progresser avec notre infanterie de frontoviki, nous heurtons à fort parti. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous allons leur lâcher un petit Molotov sur la tête. On va voir ce qu'ils en pensent. Non, je ne m'y ai pas lâché. Allez, on recommence. En mieux. Voilà. Et nous allons surtout nous occuper du canon anti-char Pac. Il risque de nous faire bien mal. Un Molotov et ce sera résolu. Les servants vont mourir à brûler en hurlant de douleur. Il nous reste un petit mortier par ici. Nous allons lui expliquer que ce n'est pas très gentil de se cacher dans la forêt. Alors, comme j'ai pris cette position, ça nous a déclenché une petite cabalerie. Une cabalerie bien utile. Les renforts sont arrivés. Nous avons fait la jonction avec l'armée de l'autre côté. C'est bien. Elle va faire un peu diversion. Pendant ce temps-là, nous allons tranquillement terminer d'attaquer cette place forte allemande. La diversion, moi j'aime bien ça. Allez. Pendant qu'il charge au front, je vais utiliser mes SU-76 en mode artillerie pour artiller l'ennemi. Tout simplement. Nous devrions être plus ou moins portés. Non, il nous manque quelques mètres. Ce n'est pas grave. Les chars vont se pousser. Voilà. Ça y est, elles sont en position. Elles vont avoiner le bâtiment de loin. Pourquoi s'embêter à aller sur place quand on peut avoiner de loin ? Pendant ce temps-là, nous allons rediriger nos forces par ici. Là où il y a le plus gros nid de troupes allemandes. C'est parti. La crame mobile avec. Alors, comment on est ici ? Les alliés se sont jetés au massacre. Notre artillerie n'a pas eu raison du bâtiment. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ne paniquez surtout pas. Tout est sous contrôle. Tout va bien. Nous allons simplement attendre tranquillement que la compétence se recharge. Et nous lancerons un deuxième barrage d'artillerie. Allez. Pendant ce temps-là, nous progressons par ici. Tranquillement, sereinement. Peut-être pas l'été 70 frontalement face aux chars moyens Panzer. Je le sens à moitié. Même si les Panzer, ce n'est pas les chars les plus résistants de la terre. Allez. Je lance ma deuxième vague d'artillerie. Et je vais voir ce qu'il se passe par là. Allez. On les fait tranquillement contourner pour attaquer le blindage de flanc. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai un T-70 qui va mal vivre l'expérience. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a un Stug ici. Allez Stug, ce n'est pas très très gentil. J'ai perdu un blindé. Certes. Mais. Mais. J'ai un char moyen Panzer que je peux capturer. Et je peux vous dire que je ne vais pas m'en priver. Tandis que mes canons anti-char vont s'occuper du Stug. Voilà qui est fait. Et que mes ingénieurs vont retaper un peu ce Panzer. Alors de ce côté là, le bâtiment a été éliminé. C'est très bien de pouvoir ramener nos SU-76 par ici pour bombarder la deuxième place force. Et une fois que ce sera fait, on sera plus ou moins bon. Ce sera fini. Ce sera fini. A la limite, j'ai presque envie de faire une petite charge héroïque à coup d'infanterie. Allez, petite charge d'infanterie. Allez, allez. Attends. Oh là, non. Il y a... Il y a un petit nid de MG42. Il ne faudrait peut-être pas trop trop s'approcher non plus. Mais nous avons une petite artillerie à l'aide de nos canons. Non, finalement, je ne veux pas que tu... Bon, c'est pas grave. Allez. Allons-y. Hop. Le SU-76. Nous allons tirer. Il y a encore un Panzer, mine de rien, qui nous attend ici. Allez. On va jouer tranquillement. Tranquillement, nous ne sommes absolument pas sous pression. C'est nous qui avons le matos. Notre jouet, le SU-76, montre qu'il est absolument formidable en toute situation. Ah, insuffisant. Insuffisant, on m'a dit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons attendre tranquillement que ça se recharge. Ah, j'ai capturé un beau Panzer IV, moi, en attendant. Je suis content. Je suis content. Je vais aller titiller le Panzer IV ennemi. J'ai perdu un T-70, mais j'ai gagné un Panzer IV. Tac. Voilà. Je vais aller provoquer un peu l'ennemi, comme ça, histoire de mettre de l'ambiance. Allez, ce n'est pas tout ça. Nous avons un objectif. Il faut finir d'artiller cette maisonnette. Tandis que ce Fandercat va se faire atomiser. Elle est solide, dis donc, la maisonnette. Enfin, il lui manque. Allez, mais en fait, on tire la copière pure. Ça n'a aucun sens. Bon, allez. On va aller leur balancer un petit sac d'explosifs, là. Ça ira très bien. Alors, on va se cacher derrière le muret, tranquillement. En fait, les obus tombaient là où il n'y avait plus de maison. Ça ne ressemble à rien. Bon, c'est une charge explosive, moi. Voilà. Charge explosive, ça devrait achever l'affaire. Bam. Voilà. Tout s'écroule, enfin. La maison qui tenait par des lambeaux de mur. Eh bien, ma foi, ce fut un assaut fort bien mené. Nous avons à gifler l'ennemi en pleine face. Il ne s'en est pas relevé. C'est moi qui vous le dis. Et voilà. Un problème, une solution. Telle est ma devise. Si vous êtes bloqué, appelez le général. Je suis là pour vous aider. Ah, ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Quand c'est une terre rondement menée. Et qu'il n'y a pas trop de saleté dans notre propre camp. On aimerait que ça se passe comme ça plus souvent. Quelque chose de propre, efficace. Pam. Droit au but. L'ennemi, c'est l'allemand. On le dégage. Et mission accomplie. Et il ne me reste plus qu'à vous dire. A bientôt pour de nouvelles aventures.